Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais tester les pointes brush de chez Graphite. Le géant des beaux-arts m'a envoyé pour tester les graphite pointe brush en mixte grey, c'est surtout des teintes de gris. Emma a également envoyé un petit carnet en format A5 qui contient 80 pages en 300 grammes, c'est du papier layout donc spécial pour les feutres à alcool. J'avais jamais encore testé les graphite pointe brush donc c'est l'occasion de tester et j'ai également jamais testé les teintes de gris de la marque Graphite. Donc c'est l'occasion de faire un petit dessin en noir et blanc on va dire voilà avec plein de nuances de gris et de tester un petit peu leurs marqueurs. On va d'abord faire un nuancier de couleurs comme d'habitude puis ensuite on testera un petit peu les dégradés et ensuite je vous ferai un petit dessin avec les marqueurs. Ce qui est pratique avec ce carnet c'est que c'est des feuilles détachables donc ça c'est vraiment cool parce que j'aime pas trop en général dessiner sur les feuilles à spirale que souvent on arrache la feuille mais là au moins vous pouvez avoir un dessin super propre juste en découpant ce qu'il y a ici et c'est super pratique. Et ici vous avez un petit compartiment dans la boîte de graphite. Alors elle est collée vous pouvez pas tirer plus que ça voilà mais c'est déjà super pratique pour récupérer les feutres. On a également un petit prospectus voilà pour quelques méthodes et également les médiums existants dans cette gamme de feutres. Et voilà tous les numéros existants dans cette gamme de Mixed Grey Graphite. Vous avez du coup une pointe brush donc moi comme je vous le disais j'ai jamais encore testé la pointe brush des graphites. Et vous avez une pointe super fine donc pour les lines ou pour des trucs un petit peu plus précis. Là encore j'ai jamais utilisé les pointes aussi fines même dans n'importe quel feutre à alcool je pense. C'est parti on commence avec le nuancier de couleurs. D'ailleurs vous avez également les indications ici pour pas vous tromper entre la pointe fine et la pointe brush. On a terminé le nuancier franchement je trouve les couleurs trop trop belles genre vraiment. Les couleurs sont magnifiques et vous avez vraiment une belle palette de gris. Maintenant on va tester les dégradés et je vais d'abord commencer par les 4 couleurs qui sont là. Donc ces 4 couleurs là qui se rapprochent vraiment l'une de l'autre. Ensuite je partirai sur les 4 suivantes et enfin les 4 dernières. Je commence par la couleur la plus foncée. Et ensuite je dégrade au fur et à mesure en revenant à chaque fois sur la couleur foncée et en prenant la couleur suivante. Et voilà pour le premier dégradé les couleurs se dégradent plutôt bien ensemble et c'est trop agréable de travailler avec une pointe brush. Je vais faire exactement la même chose pour les 8 dernières couleurs. Voilà pour le deuxième dégradé. Et voilà pour le troisième. On a du coup 3 dégradés bien distincts. On a des couleurs très très froides, voilà des couleurs un peu plus chaudes et des couleurs très neutres. Donc on peut faire vraiment plein de niveaux de gris différents. Au niveau de la feuille on voit qu'il y a vraiment zéro trace d'air mais vraiment zéro. Le papier absorbe super bien les marqueurs. C'est le but du papier layout, c'est le fait d'absorber les marqueurs et justement de faire en sorte qu'on puisse rajouter le plus de couches possible sans pour autant que ça déborde de l'autre côté ni sur la feuille d'après. Le grabage est en plus très élevé, 300 grammes donc c'est vraiment pas mal. Maintenant pour le plus gros dessin, pour ceux qui me suivent je fais un dessin par jour pendant un an. Je poste des shorts tous les jours et il me reste quasiment plus de shorts à poster. Il me reste un petit peu moins de 10 jours. Voilà et en gros j'avais fait pour le numéro 335 ce petit dessin d'un parapluie que j'avais vraiment bien aimé. C'était un dessin au Posca et j'aimerais bien essayer de reproduire à peu près la même ambiance au feutre à alcool. Sachant que du coup j'ai pas de jaune, ce sera uniquement en nuances de gris. Je pourrais également m'autoriser un petit stylo à gel blanc, voilà, parce que j'estime qu'un dessin en nuances de gris il y a forcément du blanc. Et voilà, ça s'enlève super facilement. On va d'abord appliquer un petit scotch de masquage. J'ai pris en photo le petit dessin que j'avais fait et je vais commencer par réaliser la personne du milieu avec ses 4 couleurs. Ça va être pas du tout le même process parce que les Posca on peut les superposer. Donc là par exemple pour les éclaircies etc on peut clairement superposer les Posca alors que ça il faut penser aux éclaircies avant. Voilà j'ai réalisé du coup rapidement le petit bonhomme avec son parapluie avec ses 4 couleurs. Ensuite on va venir réaliser l'environnement autour que j'avais fait. Donc en gros style les pavés, les petites maisons ici derrière. Alors c'est très simplifié, ça va vraiment faire un style peinture. Et le jaune on va le remplacer tout simplement par les nuances de couleurs froides. Donc les couleurs qui sont juste là. Et voilà maintenant il nous reste à ajouter l'essentiel c'est à dire le blanc. Donc toute la pluie, les flaques d'eau etc. Et je peux ensuite retirer le masking tape. Et on voit que ça a pas du tout débordé alors que pourtant j'ai vraiment mis beaucoup beaucoup de couches. Et voilà pour la petite démo test des feutres à alcool brush graphite. En vrai j'aime vraiment beaucoup beaucoup les teintes de grise donc du coup on va partir sur un deuxième dessin. Et je vais vous faire un petit tuto paysage avec ces feutres à alcool. Comme ça il y aura une petite partie de tuto dans la vidéo pour ceux qui souhaitent le reproduire. Donc je mets le dessin de côté et on prend une nouvelle page de notre carnet graphite. Cette fois-ci on va se mettre en format paysage pour la vidéo et pour le tuto. Je vais d'abord appliquer mon scotch de masquage pour avoir des contours clean. On va partir sur un paysage très très sombre. Enfin avec plein de brouillard etc. Vous allez tout de suite voir. On va partir sur un petit lac, des petits arbres etc. Un truc très très simple à reproduire chez vous. Pour commencer je vais utiliser ces trois couleurs là. Donc les couleurs un petit peu blottées parce que je kiffe cette gamme de couleurs. On va utiliser le 9104 pour commencer. On va venir faire d'abord dans un premier temps le lac qui va se trouver dans la partie inférieure. On va faire tout simplement des petits mouvements comme ça. Hop donc là vous faites des petits mouvements comme ça pour réaliser le lac. Et on va le faire à peu près jusque là. Une fois que vous avez fait ces petits mouvements on va venir prendre la couleur 9102. Et on va venir dégrader les couleurs et faire exactement la même chose jusqu'au centre du dessin. Et enfin je prends la couleur 9100 pour compléter. Ensuite je viens prendre la dernière couleur un petit peu bleutée et c'est la 9106. Et je viens réaliser quelques rochers etc. Où seront posés par exemple les arbres. Donc là en gros je viens faire juste quelques rochers comme ça. Ça va en fait délimiter un petit peu le lac. Ensuite je vais utiliser ces deux couleurs là pour le ciel. Et je rajouterai également une petite teinte de bleutée. On commence par la couleur la plus foncée qui est la 9104. Et on vient réaliser quelques nuages, quelques trucs de brouillard en gros. Donc il faut que les formes soient un petit peu aléatoires. Et ensuite j'utilise cette couleur là pour tout colorier le reste. Mais vous allez voir on va rajouter encore des couches par dessus. Ensuite je viens utiliser la couleur 9102. Donc je vais utiliser un petit peu une teinte bleutée. Et je viens du coup rajouter quelques brouillards comme ça par dessus. Ensuite on va venir faire des arbres. Et je prends la couleur 9406. Je peux également utiliser la pointe plus fine pour faire les petites branches. Et avoir un petit peu plus de détails. J'ai bien envie d'ajouter un petit peu plus de bleutée en arrière-plan. Donc je vais faire encore une petite couche comme ça. Qu'on va dégrader au fur et à mesure. Avec les couleurs bien sûr un petit peu bleutées. Et je prends ma couleur la plus foncée. Donc la 9508. Et je viens rajouter un petit peu plus de foncée sur les arbres. Et je prends ma pointe fine. Et je rajoute quelques reflets dans l'eau. Pour les arbres. Voilà on va éviter de trop surcharger le dessin. On va simplement rajouter quelques reflets blancs avec un silagelle blanc. Ou si vous n'avez pas vous pouvez prendre un posca blanc ou un blanco tout simplement. Alors moi je vais rajouter quelques reflets en fait juste ici à la bordure en fait du lac. Je peux estomper également avec mon doigt pour que ce soit un petit peu moins clair. Et je rajoute également quelques traits comme ça horizontaux dans le lac. Pareil en estompant mes traits. Ensuite je vais rajouter comme s'il y avait le soleil en fait juste derrière. Donc je vais faire une sorte d'éclaircie. En gros derrière le brouillard que j'ai fait je vais colorier comme ça. Et là en fait je vais avec mon doigt tout simplement relever en fait les couleurs. Donc ça fait très léger mais ça fait vraiment comme s'il y avait une éclaircie derrière. Et voilà on va essayer de pas trop surcharger non plus de blanc. Et on peut retirer le masking tape. Et là je vais corriger du coup tous les contours. Vous pouvez voir qu'il y a quelques débordements. Voilà parce que tout simplement le masking tape n'est pas une qualité de fou. Donc voilà on va tout simplement corriger les contours avec notre blanc. Et voilà le rendu de ce petit tuto en utilisant les couleurs brush graphite mixed grey. J'espère que ça vous plaît. Et voilà les deux rendus des deux dessins. Je suis trop trop fan des couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Surtout les teintes de bleu franchement je surkiffe les couleurs. J'espère que ces deux dessins vous ont plu. Et on passe tout de suite à la conclusion. Et voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver ce kit de graphite. Et également ce petit carnet croquis feuilles layout 300g. Chez le géant des beaux-arts je vous mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. A commenter, à me donner votre dessin préféré en commentaire. Vous pouvez également vous abonner pour suivre mon contenu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501